et voilà voici chaco une petite serratrophis cranoëli c'est une petite grenouille pour le moment donc elle est dans une petite fauna box on va la remettre au propre je vais lui refaire sa fauna box et on va faire ça ensemble comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu comment je l'emminage et par la suite aussi je vais vous parler un peu de cette petite grenouille à la fin de la vidéo allez c'est parti pendant qu'on va faire son bac petite chaco tac on va la laisser de côté on va en profiter pour lui donner à manger quelques grillons on peut manger plein d'insectes un des grillons des plats des criquets faut juste qu'ils soient adaptés à sa taille attention attention on se prépare à l'attaque paf allez combo de d'un coup encore un parfait donc sa fauna box c'est le modèle xl c'est une classique avec heures dedans un petit thermomètre hydromètre pour vérifier la température et l'humidité bon je préfère la marque de trixie qui en font aussi mais bon c'est très bien aussi au fond je mets des billes d'argile ça permet de bien drainer l'eau d'éviter de faire de la bouillasse si jamais on arrose un peu trop dans les petits bacs ça va assez vite donc c'est une sécurité un géotextile avec un petit espace un sur les côtés pour pas qu'on le voit c'est plus pratique quand je fais la boîte mais par contre ça fait moche donc je veux pas qu'on voit en substrat je lui mets donc ça c'est du mus de coco mais vu qu'on va lui mettre aussi une petite plante je mélange avec du terreau bio voilà puis aussi un peu plus compacte elle aime bien alors bon j'accélère un peu sinon on a pour la vie des rats je mélange tac 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 c'est bon je vais lui mettre sa petite plante bien dans l'angle parce que la serre a trop pris c'est un bulldozer qui fait plein de trous de partout donc pour éviter que la rache toutes les racines on essaye de la sécuriser un peu la plante en la mettant bien dans l'angle et je vais même faire alors on accélère une petite pente comme ça ça protège la plante et puis ça fait plus joli on passe un peu et en est bon sa petite gamelle d'eau dans un coin ce qu'elle aime bien les patauger par contre elle s'est pas nager donc faut pas mettre trop de profondeur vraiment juste une petite 1 cm maximum une écorce de liège ça lui fait un petit abri j'en profite pour tailler ma plante parce que là les tiges elle touche au plafond on accélère un peu parce que sinon on n'est pas couché et voilà on est bon il n'y a plus qu'à remettre chaque eau dans son terrain et c'est parfait voilà donc la gère j'ai bougé l'écorce ce qu'elle me plaisait pas comme elle était et j'ai rajouté de la mousse de java c'est bien que ça retient l'eau et puis ça fait joli pour le moment petite comme elle est on pourrait très bien la laisser juste avec un petit fond d'eau au fond du bac pas beaucoup un c'est pas nager c'est une bonne qui ne sait pas nager qui est terrestre avec une petite écorce une petite mousse pour qu'elle puisse sortir de l'eau si elle veut mais ça suffirait là c'est plus pour moi pour faire joli c'est quand même plus sympa puis même pour elle ça lui rappelle un peu plus son environnement c'est une grenouille qui vient d'amérique du sud de la région de grand chaco d'où son nom je suis pas les chercher très loin pour la maintenance quand elle sera adulte donc un terrain 60 40 40 c'est très bien pour un adulte même si elles sont assez balèze grosses les femelles peuvent faire jusqu'à 15 cm de diamètre c'est des grenouilles qui bouge pas en fait elle s'enterre toute la journée elles sont nocturnes donc à la nuit tombée elle sort de leur trou et pour aller refaire un autre trou juste à côté voilà du coup elles n'ont pas besoin d'avoir un terrarium gigantesque même si elles sont assez grosses d'ailleurs on sait si c'est un mâle ou une femelle en fonction de sa taille les femelles sont plus grosses que les mâles donc faudra attendre que chaque eau soit adulte pour savoir elle cherche un endroit où se caler elle cherche elle cherche elle va trouver sa place pour les températures un petit avis chauffant pour la maintenir entre 25 et 28 dans la journée et entre 20 et 22 la nuit vu qu'il ya des plantes je mets un éclairage pour les plantes de 12 heures par jour mais elle n'en aurait pas besoin si jamais vous voulez pas mettre de plantes dans le bac elle peut très bien faire avec la lumière ambiante de la pièce 1 c'est une grenouille qu'il faut maintenir toute seule avec aucune autre espèce et même pas d'autres serres entreprises parce que elle peut être cannibale les mêmes souvent cannibale donc si vous mettez deux grenouilles dans le même bac et ben un matin vous vous réveillez il y en a plus qu'une et si vous avez vraiment pas de chance et ben il n'a plus du tout parce que celle qui a mangé l'autre et elle est morte étouffée en la mangeant voilà par contre ça peut quand même manger des proies assez balèze car on les appelle pacman frog dans les pays anglophones peuvent manger des proies qui ont quasiment leur taille c'est assez impressionnant les adultes vous pouvez aller voir si vous voulez sur internet c'est quelque chose quand même donc quand elles sont adultes on peut leur enfin même là on peut leur donner des petits rongeurs adaptés à leur taille mais occasionnellement parce que c'est beaucoup trop riche pour une grenouille donc l'alimentation de base on reste quand même sur les insectes grillons criquets blatt des choses comme ça toujours en fonction de leur taille il faut que la proie fasse à peu près l'espace qui a entre les deux cornes sur sa tête l'hydrométrie on la maintient à peu près à 80% donc une pulvérisation le matin une pulvérisation le soir et on est bon attention sur les petits bacs comme ça d'y aller mollo parce que ça va assez vite et on se retrouve après avec de la gadou et c'est parce qu'on veut chaco voilà elle s'est enterré il ya plus que les yeux qui dépassent ça y est elle est calée donc elle c'est une albinos des laisser à trois frises cranouilly normalement sont vertes à d'un os elle est jaune avec les yeux rouges voilà un petit plan du bac je trouve que c'est assez sympa comme ça n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos tellement rarement que un faut pas passer à côté quoi donc au moins c'était abonné tu pourras voir toutes les nouveautés voilà et voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui c'est tout ce que j'ai à vous dire cette vidéo vous aura plu vous aurez appris des choses si vous voulez avoir plus de photos d'infos de temps en temps qui sortent vous pouvez me suivre sur instagram compte qu'une t-rex voilà où vous aurez des nouvelles de la serrato et de tous les autres petits animaux de la maison d'ailleurs en parlant de petits animaux de la maison je sais pas quand la vidéo va sortir mais aujourd'hui le jour du tournage c'est l'anniversaire de quelqu'un que vous connaissez tous et que vous aimez tous c'est l'anniversaire de kiki de mcfly qui a six ans aujourd'hui donc je compte sur vous pour tous si c'était un très joyeux anniversaire parce que ça fait six ans qui me remplit de bonheur et je pense qu'il mérite vraiment qu'on lui cède un très 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 joyeux anniversaire je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois allez bye anniversaire bon 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 bon